La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bienvenue sur ABC Talk les amis, renouer avec son cœur d'enfant, s'affranchir de ses peurs, retrouver la joie et la paix. D'après notre invité, le dialogue avec son enfant intérieur est la clé pour incarner sa toute-puissance d'être. Nous verrons dans cette émission les quatre facettes de l'enfant intérieur. Comment sortir du fameux triangle de Karpman et de quelle façon réactiver la flamme qui brûle en nous ? Avec Sabinoa Katala dans Experts en thérapie. Sabinoa relie le corps, l'âme et l'esprit grâce à ses méthodes et connaissances sur l'enfant intérieur, cette partie de nous qui aimerait parfois avoir plus de place dans nos vies. Pour ce faire, nous pouvons passer par des nettoyages émotionnels, la résilience pour ceux qui ont vécu des difficultés de toutes sortes durant l'enfance. Un accès à plus de conscience pour une pureté d'esprit retrouvée. Guérir son enfant intérieur, c'est donc le programme que propose Sabinoa. Bonjour. Bonjour Thierry. Coach bien-être aux multi-compétences, comme on le voit sur votre site. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans les canapés d'ABC Talk. Votre maman vous a appelé Thinoï, ce qui signifie, qui transmet la parole, mais pas que, parce que vous avez appris d'autres choses sur ce prénom. Et après avoir été élevée par les sœurs de la Providence au Vietnam, une famille française vous prend sous son aile et c'est l'aventure qui arrive en Europe. Sabine sera votre prénom d'adoption et le prénom Sabine, c'est la connaissance. Alors, Thinoï, Sabine, des prénoms qui en disent long sur vous, tout comme ce roman philosophique, le fabuleux voyage de la princesse Thinoï, dans lequel nous allons retrouver les célèbres personnages du petit prince de Saint-Exupéry. C'est quand même pas rien. Et avant de rentrer dans le cœur de cette émission, sur l'enfant intérieur, alors pourquoi avoir voulu redonner vie comme ça au petit prince et à tous les personnages qui l'entourent ? En fait, quand j'étais petite, ma mère d'adoption nous a fait écouter sur le disque les aventures de ce petit garçon qui se retrouve sur la planète Terre. Et ça m'a toujours interpellée, donc le petit prince de Saint-Exupéry. Et puis est arrivé le Covid, est arrivé le confinement. Et il y avait longtemps que je voulais faire une suite, mais je n'osais pas parce que je me suis dit toucher à cette icône. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas ? Et je me suis plongée dans le cœur de mon enfant intérieur, dans ma petite fille intérieure. Et je me suis dit, comme mon prénom d'origine, c'est Thinoï, et bien ça va devenir une princesse. Et cette princesse va rencontrer un prince. C'est pour ça que c'est venu l'idée de composer ce roman philosophique. Quel rapport avec l'enfant intérieur ? Alors bien sûr, le petit prince, c'est l'enfant par excellence. Mais qu'est-ce qui allait toucher votre âme dans ce petit prince ? Et dans votre travail que vous faites avec les gens en stage ou en séance avec l'enfant intérieur ? Il y a plusieurs aspects pour les raisons pour lesquelles j'ai choisi le petit prince. C'est parce qu'il y a déjà l'expression du petit prince dans son dialogue avec l'aviateur. Il y a le fait aussi qu'il fait miroir à l'aviateur. Et il permet que l'aviateur comprenne comment il réagit vis-à-vis de cet enfant-là, parce que lui, il est le grand, il sait. Alors que le petit prince lui offre des pistes de réflexion. Et réciproquement, l'enfant intérieur, enfin l'enfant, pardon, le petit prince, lui aussi s'offre des pistes de réflexion par rapport à la relation qu'il a avec sa rose. Donc il y a une réciprocité de prise de conscience. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller creuser qu'est-ce qu'il y avait au fond du petit prince, quel était son parcours pour aller chercher cet amour, cet amour qui la fuit en allant sur la terre. Et donc on retrouve les personnages du petit prince. Alors la rose, vous l'avez évoqué, le mouton, et bien d'autres. Les baobabs, les volcans. Et grâce à cette reprise de ces personnages que vous nous proposez dans le fabuleux voyage de la princesse Tinoï, eh bien beaucoup d'enseignements sont délivrés par vous à travers ces personnages. J'ai noté quelques extraits de votre livre. Alors, si seulement chacun d'entre nous pouvait entreprendre le voyage vers soi et apprendre à s'accueillir sans se juger, alors on va en parler plus en détail plus tard, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de cette citation qui est extraite de votre ouvrage ? En fait, ça vient de moi. C'est-à-dire que ma problématique, c'est que je me jugeais violemment, vraiment durement. Et quand j'ai appris tout au long de mon chemin qu'il était bon d'être plutôt bienveillant, je me suis dit, mais c'est ça la révélation. C'est ça, ce chemin, ce voyage envers moi-même pour, enfin, éclore la flamme qui est en moi sans se juger tout le temps. Et quand on écoute les personnes, on se juge tout le temps. J'ai été nulle, j'ai été bête, etc. Et je me dis, mais non, c'est ça la clé, la bienveillance, le non-jugement. J'ai lu dernièrement que le cerveau, il passait 70% de son temps à se remémorer à ce qu'on avait fait avant et à imaginer des moments parfaits pour plus tard. Donc effectivement, on est toujours en train de regarder... Et jamais dans le moment présent. Et c'est ça, le cœur, il est dans le moment présent. Et le cœur d'un enfant intérieur, le cœur de votre enfant intérieur est dans le moment présent. Et on oublie de l'écouter. Comme un enfant, effectivement, comme on le dit souvent, qui joue, qui ne se pose pas de questions. Alors, il pleure d'un seul coup parce qu'il est contrarié. Mais deux minutes plus tard, il y a le soleil qui se lève de nouveau. Alors, une autre citation du livre. Justement, c'est une raison du jugement peut-être. « Enfant, pour ne pas décevoir ce que nous aimons, nous répondons sans limite aux attentes des adultes. » Donc ça, c'est un enfant un peu plus grand. Ce n'est pas l'enfant qui joue et qui s'en fout un peu de tout. Ainsi, peu à peu, nous nous mettons à jouer des rôles. Donc là, c'est la transition peut-être entre l'enfant et l'adulte. Et oui. C'est à partir du moment où l'enfant prend conscience de sa présence, il se dit « Ouh là là, je me sens en dit… » Je peux me sentir rejetée ou abandonnée ou critiquée. Donc, il va falloir que je m'adapte aux attentes des autres. Sinon, on va me rejeter. Sinon, je vais souffrir d'être isolée. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le reconnaisse. Il veut justement une relation, en fait. Il veut un dialogue. Et donc, il met des masques. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau des souffrances et des blessures de l'âme de l'enfant intérieur. On verra les cinq blessures, en effet. Une petite dernière. Et puis, on vous laissera découvrir, bien sûr, ce fabuleux livre, « Le fabuleux voyage de la princesse Tinoï ». « Plus notre confiance en la vie est grande, plus l'abondance vient à nous. » Alors, c'est un petit peu une question de foi, peut-être, là ? Non, on est plus sur le versant spirituel, effectivement. Plus notre capacité à… Confiance, ça veut dire « con », « fiance », ça veut dire accompagner la foi en. Et donc, plus je vais être proche de cette intimité avec cette vie, plus je vais croire en elle, plus la vie va croire en nous. Oui, c'est cela, tous les futurs sont possibles. Tous les futurs sont possibles. Oui. Ça marche, là ? Les guérisons, les… Ah oui ? Oui, oui. Parce que, bon, vous faites des séances, on verra quelques témoignages, d'ailleurs, dans l'émission, de gens qui ont travaillé avec vous. Parce qu'on se pose toujours la question, oui, la foi, la foi, mais si je ne fais qu'avoir la foi, ça ne va pas tout tomber du ciel non plus ? Absolument. C'est pour ça qu'il est dit, fais ta part, et puis l'univers fera sa part également. Donc ça, c'est normal, ça nous met non pas en tant que dans un processus passif, mais plutôt dans un processus d'activation de soi. Je voulais qu'on parle de ce très beau logo, parce qu'il a une signification particulière. Oui. Donc, c'est votre nom, Tinoï, nom d'origine, votre prénom d'origine. Oui. Mais Advaita, voilà, si on veut vous joindre, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce joli symbole, assez complexe, mais pas tant que ça ? En fait, c'est vraiment mon bébé, on l'a travaillé avec une amie. Et donc, en fait, c'est l'ounalum, en bas, c'est la naissance. Donc, ça symbolise la naissance, donc le poisson et puis la toute petite spirale. Ensuite, il y a les vagues qui représentent symboliquement toutes les incompréhensions, les illusions, les turpitudes. Et ensuite, on va dans le processus de croissance, ou on peut aussi appeler ça le processus d'individuation. Donc, on va vers notre « je suis », vers notre véritable identité. Et là, on arrive vers ce lotus, qui est l'emblème du Vietnam, et qui représente la sérénité de l'esprit, tout en ayant en lien, tout en restant en lien avec notre cœur, d'où le cœur qui est au centre de ce symbole. Et ensuite, les graines que vous voyez en haut, donc les trois petits points, selon la loi spirituelle bouddhiste, ça veut dire qu'on est arrivé au nirvana, on est arrivé à l'éveil, mais pour moi, ce sont des graines. Une fois que la fleur a éclos, elle va offrir des graines. Et après, c'est à nos tours d'offrir des graines, parce qu'on a accompli ce chemin de réveiller en soi. Parce qu'on dit d'éveil de soi, mais à la limite, c'est le réveil. On se réveille parce qu'on a tout en soi, en fait. On a tout en soi, il suffit qu'on se réveille à cela. Et c'est pour ça que Advaita est là, l'énergie d'Advaita est là pour réveiller ce qui est au départ désuni pour unifier. Vous pouvez me rappeler ce que c'est Advaita ? Advaita veut dire la non-dualité. C'est la réunification des polarités. Le noir et le blanc, le côté féminin-masculin. Voilà, exactement. L'esprit va diviser, lui, ce n'est pas un bien, lui, c'est un bon. Et l'Advaita, justement, est là pour dire « Oui, mais il est comme ça, mais regarde ce qu'il a aussi. Oui, mais lui, il est comme ça, mais il a aussi ça. » Donc, réunification. C'est un peu l'in et l'yang ? C'est la complémentarité, oui, effectivement. Tout en restant bien ancré les pieds sur terre. C'est-à-dire, je vois bien les choses qui ne vont pas et à réajuster, mais ce n'est pas pour autant que je vais exclure, mais je vais rentrer dans l'inclusion. Et c'est ça, Advaita, c'est l'inclusion. Je ne fais pas de séparation. Mais on est obligé de passer par de la séparation pour bien voir les différences, pour après rejoindre la transunification. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas l'enlevé d'être dans la dualité ? Il faut l'observer ? Absolument pas. On va le voir tout à l'heure, mais ça fait partie des étapes de la prise de conscience et des étapes de vie. Alors, on va en parler, de ces processus, justement, de croissance. Le schéma est un tout petit peu compliqué, mais ça vous permet de nous l'expliquer brièvement, les trois états du mois. On passe par une première étape qui est l'étape de la fusion, l'étape où tout est beau, un peu comme dans un couple. Et c'est l'étape qui permet l'attachement, qui permet le lien d'attachement, ça permet d'être en lien avec. Et puis après, c'est ça où je voulais en venir tout à l'heure, on va arriver à l'étape de la contre-dépendance, c'est-à-dire l'étape du conflit, dans l'étape du processus d'individuation. C'est à partir de là où je vais voir les différences. Et heureusement qu'on voit les différences, parce que sinon, si on est trop cloné, ce n'est pas rigolo. Donc, c'est bien de voir les différences, mais la problématique, c'est qu'on va juger, on va donner un jugement de valeur. Et c'est là où le moins et le plus va vraiment s'exacerber. C'est pour cette raison qu'on est obligé de passer par la troisième étape, où c'est l'étape de l'accès à l'autonomie, où c'est l'étape de se dire, « Ah, mais finalement, on pourra peut-être collaborer, mais bon, pour l'instant, il faut que je reprenne de la valeur pour que je puisse imaginer plus tard collaborer. » Parce qu'au départ, quand on est dans l'étape de la contre-dépendance, je n'ai pas trop de valeur. L'autre a beaucoup de valeur. Dans l'étape de l'indépendance, je commence à prendre de la valeur en moi-même et je vois que l'autre, il n'est pas au top comme j'aimerais le voir. Et ensuite, je veux finalement, alors soit je veux collaborer avec lui malgré le fait qu'il puisse être différent de moi, ou sinon je me sépare parce que vraiment, il y a une incompatibilité de lien. Ça, c'est possible. Donc ça, on peut le voir dans le domaine professionnel, amoureux, avec les enfants. Avec les enfants, avec soi-même, avec notre enfant antérieur, on va passer par les mêmes étapes qui sont obligatoires. Et si on n'arrive pas à passer dans les étapes suivantes, on n'arrive pas à faire le deuil. Donc on est obligé de faire le deuil de l'étape suivante pour pouvoir, de l'étape précédente, pour pouvoir aller à l'étape suivante. Il y a des âges où ça se passe ? Ou certains vont prendre plus de temps ? Eh oui, là, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont passer très très vite les premières et deuxièmes étapes. Et puis ils vont avoir peur d'accéder à l'autonomie. Ils veulent revenir dans l'état de dépendance. Donc là, il peut y avoir du yo-yo qui se fait. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'en comprenant justement les trois états du mois, en comprenant comment on fonctionne en soi, c'est là qu'on va pouvoir passer les étapes. Alors c'est ça, les trois états du mois ? Oui. Comme vous les appelez ? Oui. Vous pouvez nous synthétiser ? Alors c'est tout simple. Il y a le parent, l'adulte et l'enfant. Et dans chaque cercle, il y a un parent, on va dire, positif ou bénéfice. Voilà, des bénéfices qui sont, par exemple, le parent normatif peut être un guide, le parent nourricier peut être bienveillant. Mais par contre, on peut avoir le côté négatif ou on peut être critique ou persécuteur ou sauveur et intrusif. Donc dans le parent. Ensuite, dans l'adulte, on peut être mature ou immature. Donc c'est ça aussi qui va... C'est bien de connaître notre état et être, comment dire ? Être dans le courage de s'accepter comme on est. Là, j'ai dû mettre plus ou moins, mais c'est simplement pour exprimer les côtés un petit peu moins bien et les côtés un petit peu mieux. Et c'est bien d'être conscient de nos qualités et, entre guillemets, défauts. Oui, ou faiblesse ou limitatif. On peut être aussi limitatif. Et il y a la troisième partie, donc cet enfant intérieur, qui a quatre sous-parties. L'enfant rebelle, l'enfant adapté, l'enfant créateur et l'enfant libre. C'est-à-dire que l'enfant rebelle, c'est celui qui est le siège, c'est le siège de l'élan vital. C'est celui qui va dire, je veux la justice, je veux vivre. C'est lui qui va donner l'audace de vivre. Donc, il est important. Mais quand il va trop loin, il est anarchique. Il fait un peu n'importe quoi. Ah oui, il y a le côté positif de l'enfant rebelle. Excessif, on va dire. Et il peut devenir excessif. Voilà. Et là, ça pose problème. Pareil pour l'enfant adapté. Lorsque l'enfant adapté, c'est celui qui est bien dans ses cases, dans la protection, etc. Mais s'il est trop dans l'excès, il va suradapter. Et là, on va retrouver les gens, par exemple, codépendants affectifs. Les dépendants affectifs, eux, ils sont trop dans la suradaptation. Parce qu'ils veulent être aimés. Ensuite, l'enfant créateur, et on parlait de l'autosabotage, il peut être créateur, mais aussi, s'il y a quelque chose qui est blessé en lui, il peut être autosaboteur. Sans le vouloir, bien sûr, c'est dans son inconscient. C'est là où on va aller chercher dans son inconscient. Quelle est la blessure qui le met dans ce processus d'autosabotage ? L'autosabotage, parce qu'on a tous plus ou moins, ou quelques personnes sur dix, ont cette histoire d'autosabotage. C'est parce qu'on a une blessure qu'on s'autosabote ? Oui. Déjà, on a une blessure, mais en plus... Mais c'est parce qu'on a une blessure qu'on s'autosabote. C'est parce qu'on a une croyance, c'est parce qu'on a une mémoire qui n'est pas encore désactivée, une mémoire transgénérationnelle qui n'est pas désactivée. Parfois, cette blessure ne nous appartient pas. Elle appartient à nos ancêtres. Et oui, les ancêtres nous donnent des héritages, ou des héritages un peu moins sympas. Et là, on peut recevoir des secrets familiaux, on peut recevoir des croyances des ancêtres, ce qui fait qu'on est dans cette dimension de l'autosabotage. Alors, vous travaillez dessus, et j'en profite, on fait un petit break avec quelques petits témoignages. Je vais encore avoir mes addictions, mais je crois que j'ai trouvé mon pilier pour m'aider. Parce que vous faites de l'accompagnement et des stages, on en parlera en fin d'émission. Alors, quand vous voyez des témoignages comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça vous touche aussi ? Ça me touche, les gens qui sont addicts, qui sont dépendants, parce que... J'ai entendu justement un témoignage d'une amie hier qui disait « Mais j'ai pleuré pendant une semaine d'avoir ces addictions, et je ne trouvais pas la porte pour pouvoir quitter ces addictions. » Et la porte, en fait, c'est d'aller vers cet enfant intérieur et de l'écouter dans ses blessures. Et si on arrive à entendre les blessures de l'enfant intérieur, on peut calmer ses angoisses, on peut calmer sa souffrance, et c'est là qu'on ouvre un autre champ, le champ de la compréhension, et le champ aussi de faire rentrer l'enfant de nouveau dans son processus, d'activer son processus de croissance. Parce qu'il s'est bloqué là. Ma mère m'a dit « J'étais quelqu'un d'idiot », et bien l'enfant est resté sur « Je suis un idiot », dans cette identification. Et moi, à 40 ans, je reste encore un idiot par rapport à ce qui s'est passé il y a 30 ans ? À cette mémoire-là. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si dans les ancêtres, on a dit au père, par exemple, ou à la mère, « Tu es nul ou tu n'y arriveras jamais », l'enfant, par loyauté, c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales, va prendre cette croyance qui ne lui appartient pas et qui va dire « Je n'y arriverai pas », par loyauté de sa mère. Ou « Je ne vais pas avoir un métier au-dessus de maman ou de papa parce que je ne veux pas qu'elles se sont trahis ». Donc c'est ça, les blessures, elles sont là, les mémoires, elles sont là. Et tout mon objectif, c'est de désactiver toutes ces mémoires et de les libérer. Quand on voit les commentaires, on sent que ça marche. Et ce qui est rigolo, ce qui revient toujours, c'est 30 jours. J'ai eu des résultats, mais plein de fois, les gens disent 30 jours. Oui, parce que c'est la plateforme, ils demandent au bout de 30 jours s'il y a eu un résultat parce qu'il peut y avoir un résultat à court terme, à moyen terme. J'ai dit que tout le monde fonctionne à bout de 30 jours, alors il faut attendre 30 jours. Non, 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 non. Alors je voulais faire un point avec vous sur ce schéma. Alors tout ça, vous le faites en formation en plus en détail, bien entendu. Oui, bien sûr. On parle de l'enfant intérieur, on essaye de le comprendre et vous me proposez de parler des quatre facettes de cet enfant intérieur. Oui, parce que justement, on voit un enfant et on se dit « Oh, la belle petite fille que j'étais ! » Mais ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les spécificités de cet enfant. Par exemple, vous aimez peut-être le poisson, vous aimez peut-être la couleur jaune, et puis vous aimez la violette en parfum, etc. Cet enfant a des spécificités. L'enfant rebelle, l'enfant adapté, l'enfant créateur et l'enfant libre. Et chacun défend coûte que coûte. Alors le premier, il défend coûte que coûte le droit à la justice. Le deuxième, il défend coûte que coûte son droit à être protégé. Et les enfants qui sont en blessure dans l'adaptation, c'est souvent des parents qui ont été soit absents ou soit trop surprotecteurs. Et là aussi, ça crée de l'angoisse parce que si le parent était trop protecteur, ça veut dire qu'il y avait trop de danger autour. Donc ça crée dans le mindset, dans l'état d'esprit de l'enfant, c'est que la vie est un danger pour moi. Donc il ne va pas trop s'exposer finalement ? Voilà, c'est ça, il ne va pas trop s'exposer parce que tout a été canalisé pour lui. Par exemple, pour moi, ma mère avait tellement peur, pour moi parce qu'elle avait perdu son enfant, et c'est pour ça qu'on est venu en France. Elle a tellement canalisé la protection que quand je suis sortie dans la vie, enfin partie dans la vie comme une jeune adulte, j'ai fait plein de bêtises parce que je ne savais pas où étaient mes protections. parce que j'avais tellement été, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et donc une fois qu'on goûte à la liberté, on peut partir dans tous les sens, ou au contraire, rentrer dans sa petite grotte et ne pas bouger. Donc il y a les deux. Soit ne pas s'exposer, soit trop s'exposer. Voilà, exactement. C'est ça, c'est toujours le... Et on arrive comme ça à déverrouiller ce qui a été ancré chez nous en tant qu'enfant pour être plus libre et peut-être plus équilibré. Exactement, c'est ça, c'est l'harmonie. C'est trouver l'harmonie entre les deux. Parce que c'est bon d'être parfois suradapté dans certaines circonstances, mais attention à ne pas le laisser sur du long terme. Voilà, l'idée, c'est ne jamais d'opposer les choses, mais c'est plutôt d'unifier et d'équilibrer. Le vivant devient amour dans l'harmonie, en fait. C'est du haut-lis, ça. Oui, c'était mon logo, enfin c'était mon slogan au départ. Et on peut devenir, je suppose aussi, en fonction de ce qui s'est passé dans l'enfance, persécuteur, sauveur ou victime, c'est le fameux triangle de Carpane, le jeu des rôles toxiques. Et on va voir qu'on peut en sortir. Alors, juste un petit point sur ce triangle, et juste après, on verra comment sortir de ce triangle si on pense faire partie, de temps en temps, d'un de ces personnages. Alors, de temps en temps, souvent. Souvent ? Oui, parce qu'en fait, en fonction du dialogue que l'on instaure entre soi-même et soi-même, si par exemple, je me critique, donc je suis persécutrice, si toujours je me dis, non, tu ne devrais pas sortir de ta grotte, je suis trop sauveur, trop sauveur. Et puis, si je suis tout le temps dans la plainte vis-à-vis de ce qui m'arrive, c'est pauvre de moi, c'est toujours à cause... Oui, c'est sûr, c'est normal, les tuiles, elles me tombent sur la tête, parce que je suis née avec une mauvaise étoile. Donc, tout dépend comment je vais fonctionner à l'intérieur de moi, ça va faire reflet par rapport à mes relations extérieures. Donc, ça, c'est très important, finalement. Ce triangle, de bien prendre conscience qu'il est régi par la peur. J'ai peur de l'autre. J'ai peur de ce qui peut m'arriver. Et j'ai peur d'être qui je suis, parce que le regard de l'autre, le regard de l'autre, il va me cisailler, il va me mettre plus bas que... Oui, je comprends. Il y a une question qui me vient, on dit qu'on est tous liés, donc le regard de l'autre, si on est liés tous les deux, c'est mon regard de moi à travers un fou ? Oui, mais ce n'est pas pour autant que je dois prendre votre jugement de valeur. Je suis reliée avec vous, je suis reliée avec vos émotions, mais ce n'est pas pour autant que je m'identifie à votre émotion et à votre spécificité. Donc je suis en lien, mais je ne peux être moi-même tout en restant en lien avec vous. D'accord. Et on peut sortir du triomphe de Carpane. Oui, alors ça, c'est un schéma que je me suis inventé. Comment ça marche ? En fait, il faut se poser quatre questions. Et à ces quatre questions, il faut répondre oui. Si je ne suis pas dans le oui à ces quatre questions, je suis dans le triomphe de Carpane. Il faut mettre des coches. Alors attention, il faut cocher. Est-ce que je suis dans mes compétences ? Si j'aide quelqu'un, est-ce que je suis vraiment dans mes compétences ? Quand quelqu'un a une fracture du bras, est-ce que je suis dans les compétences de remettre la fracture ? Non, je ne le suis pas parce que je ne suis que thérapeute de l'âme. Je ne suis pas dans la physiologie. vous pouvez aider quelqu'un qui a une blessure à la surpasser pour être plus équilibrée dans sa vie. Donc vous, vous auriez le pouvoir dans votre métier, dans votre travail. Voilà, exactement. Est-ce que je suis dans ma puissance ? Est-ce que je suis alignée à qui je suis en ce moment et dans le plaisir ? Parce que si je le fais sous contrainte, ça y est, je me repars dans la suradaptation. Donc est-ce que je suis alignée au moment présent ? Est-ce que je suis dans ma puissance d'être ? Et ce que je fais, ça correspond à qui je suis ? Oui, exactement. Ou est-ce qu'on m'oublie de le faire ? Ah ! Attention ! Et oui, on entend souvent des gens qui vont travailler pour gagner de l'argent. Voilà. Parce qu'il faut bien un salaire. Tout à fait. Et donc là, ils ne sont pas vraiment dans leur puissance parce que soit ils font un travail qu'ils aiment bien et tant mieux, soit ils se disent bon parce que c'est juste pour le chèque. Oui, mais il y a aussi une possibilité que c'est transitoire. Bien sûr ! Et qu'après, il y a quelque chose en nous qui fait, et si tu allais vers autre chose ? Oui. Et là, c'est là que ça peut bouger dans le processus de croissance, justement. Et est-ce que j'ai la permission de l'autre ? Et là, ça évite d'être dans le sauvetage. C'est-à-dire que si l'autre ne m'a rien demandé, pourquoi je vais aller l'aider ? Oui, des fois, on est un peu sauveur, on veut sauver tout le monde. Enfin, certaines personnes sont comme ça. Alors, bien sûr, dans les cas d'accident de voiture, on ne va pas dire « Est-ce que vous me permettez que je vous sauve ? » Non, là, non. Gardons toujours le principe de réalité. Ne soyons pas toujours perchés. Non, mais je suis pas tout à fait parce que moi, j'avais tendance à aider tout le monde. C'est-à-dire dans la rue, aider les gens, les mamis, tout. Un voisin, et puis j'ai une copine qui était coach, elle me dit « Tu devrais faire l'inverse de temps en temps et laisser tomber tout le monde. » Et ça fait un bien fou parce qu'on se retrouve à soi. Et puis si l'autre veut l'aider quand on lui montre son sac de course, on va le faire. Mais on n'est pas obligé d'être toujours à proposition. C'est ça. Parce que c'est un besoin d'amour aussi. Quand on est quelqu'un, c'est pour qu'ils nous disent merci. C'est un besoin de reconnaissance. J'existe, en fait. C'est un besoin d'existence. Et puis le dernier, est-ce que je suis dans les bons moments et au bon endroit ? Parce que chérie, j'ai quelque chose à te dire et l'autre, il se trouve aux toilettes. Ce n'est pas vraiment le bon moment, le bon endroit. Ou parfois, on est en train de faire quelque chose et le conjoint, il a quelque chose à dire. Mais ce n'est pas le bon moment. Chérie, tu attends. Donc, c'est là où sinon, on va rentrer dans le persécutage. Persécutage, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, dans la persécution. J'aime bien rentrer les noms. On fait du néologisme. Voilà, ils ont été bons. Mais hé, je voulais te parler, diadada. Et voilà, victime, parce que l'autre n'a pas écouté. Donc, c'est là, si on répond bien, c'est quelques questions. C'est bien. Voilà, effectivement, pour ne pas être persécuteur, victime ou sauveur, on peut voir si on respecte ça. Normalement, du coup, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ça doit être un exercice au début. C'est un exercice. Mais après, on doit s'y habituer. Oui, mais ça peut, comme quand on apprend à conduire. On apprend à changer de vitesse, on doit regarder à droite et à gauche. On se dit, mais je ne vais pas y arriver. Puis au fur et à mesure, ça devient en pilotage automatique. Comme beaucoup de choses. Si on arrive à méditer sur les schémas et qu'ils deviennent vivants en nous, ce n'est pas des schémas pour des schémas, on s'en fiche, mais que ces schémas deviennent vivants, ça, c'est complètement différent. Et ce ne sont pas la tête, ce sont aussi avec le cœur. Si je me respecte dans le moment présent, je suis dans le cœur. Et là, je peux me poser mes quatre questions très vite fait. Est-ce que je suis dans le cœur, là ? Ou est-ce que je suis dans ma tête ? Ça résume beaucoup de choses quand on est dans le cœur. Être dans le cœur, c'est être là, justement, un joli cœur. Justement, moi, j'appelle ça le triangle de la réconciliation. Et on se pose trois questions. Suis-je responsable ? Suis-je bienveillant ? Donc, est-ce que je suis dans le jugement de moi-même et de l'autre ? Et est-ce que je suis vraiment consciente de ce qui se passe ? Ou est-ce que je me suis encore positionnée dans mes illusions ? Donc là, c'est bien, c'est un switch entre... Oui. J'ai tendance à être victime. Là, je vais dire, allez, je suis responsable. Carrément, carrément. J'ai tendance à être un peu bourreau. Je vais être conscient de ça pour peut-être un peu... Et réajuster mon dialogue vis-à-vis des autres. Si j'ai plutôt tendance à vouloir sauver tout le monde, aider tout le monde, je vais juste dire, je suis bienveillant. C'est déjà pas mal. Mais je me respecte. Je me respecte et je respecte l'autre. Et oui, je ne rentre pas dans son... Mais oui, oh, le pauvre. Non. Et puis, ce que je voudrais dire par rapport au triangle de réconciliation, c'est un état d'esprit. C'est un état d'être. Justement, la puissance d'être. Je suis dans ma puissance d'être quand je suis responsable, quand je suis conscient et quand je suis bienveillante. Alors, avant de passer aux cinq blessures, parce qu'on aime tous parler des cinq blessures, il y a cette phrase, parce qu'on est sur l'enfant intérieur, qui est notre enfant d'avant et notre enfant de maintenant, mais qu'on doit peut-être retrouver. Retrouver son cœur d'enfant, c'est aller vers la lumière intérieure et vibrer la joie au présent. Vous pouvez nous commenter une de vos phrases que je crois qu'on a eues en conversant tous les deux. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça résume vraiment ma démarche, autant spirituelle que psychologique. C'est-à-dire qu'on a tous une lumière intérieure, mais on ne la connaît pas. On croit que c'est l'autre qui est mieux que nous. On croit que c'est toujours notre voisin qui est mieux que nous. Mais en fait, on a cette propre lumière. Quand on dit Namasté, c'est j'honore la lumière qui est en toi, en fait. Namasté veut dire j'honore la lumière qui est en toi. Là, c'est d'aller vers sa lumière intérieure, c'est-à-dire que notre cœur d'enfant, notre enfant intérieur, c'est cette lumière, c'est cette lanterne, c'est cette Shekinah, j'aime bien parler de Shekinah, c'est cette lumière divine qui est en nous. Parce que dans l'enfant intérieur, il y a aussi l'enfant divin, comme dit Carl Jung. Et le fait que c'est un peu comme un processus, je trouve ma lumière, donc je vibre de joie au moment présent. La joie, c'est quoi ? C'est l'expression, c'est le sentiment, c'est un état d'esprit, c'est une explosion d'arc-en-ciel, je dirais. C'est la capacité d'espérance qui est illimitée. Donc, d'où la nécessité d'un auto-namasté pour soi-même. Oui, exactement. C'est bien, ça ? Namasté, oui. C'est pour soi. Oui, exactement. On se regarde dans un miroir, et puis, namasté, Tinoï. Célébrer son cœur d'enfant, on en a parlé, c'est un peu ça, l'auto-namasté. Oui. Incarner toute sa puissance d'être. Donc, on a vu avec les trois états. Pour créer un futur de tous les possibles. Oui, tout est possible. Alors, il y a une expression biblique qui dit tout est possible à celui qui croit, et moi, je l'ai transformé tout est possible à celui qui crée. À partir du moment où on va dans son enfant intérieur, parce qu'on voit l'enfant créateur et non auto-saboteur, si on a réussi à résilier par rapport et à transmuter cet auto-sabotage, on arrive à créer un futur de tous les possibles. Tout est possible. Mais en créant, pas qu'en ayant la foi. On le disait tout à l'heure, il y a l'idée d'avoir la foi. Les deux. Mais on ne peut pas attendre le Messie. Il faut aussi créer, vous l'avez dit. Exactement. Et si vous voulez, je peux vous donner un code que je me suis inventé. Connexion, vision, confiance. Je me connecte à mon enfant intérieur. J'ai la vision de ce que je veux vivre et je fais confiance dans qui je suis et dans l'entourage qui est là, autour de moi, dans l'univers qui est autour de moi. Il n'y a pas que... J'ai l'impression des fois d'être seule, mais non, je ne suis pas seule. Il y a aussi l'univers, il y a aussi la nature, il y a les amis, il y a mes expériences, il y a ma famille. Je ne suis jamais seule. Des fois, on se retrouve un petit peu en mode... Mais ça, c'est quand on est en mode je suis victime et je ne me sens pas bien. Mais OK, c'est OK, j'accueille. J'accueille mes émotions. C'est là où l'Advaita nous fait ressurgir de nos méandres de turpideux. C'est se dire oui, tu as le droit d'être pas bien là à ce moment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre possibilité. Laisse venir, laisse venir. Dans ta brèche, tu as une brèche, laisse venir la lumière. Laisse venir la lumière. Et c'est cette lumière qui va faire cette alchimie, on parle de l'alchimiste, qui va faire cette alchimie en toi. Donc quelque part là, avec le CVC là... Oui, connexion, vision, confiance. On dirait que c'est un petit peu une synthèse de la loi d'attraction. Exactement. Connexion, tu me connectes à qui ? Est-ce que je me connecte à mon côté ronchonneur ou à mes mémoires ancestrales qui ne sont pas forcément les meilleures ? Ou est-ce que je me connecte à cette flamme intérieure, à cet enfant intérieur ? À qui je me connecte finalement ? C'est ça, c'est une question à se poser. Et qu'est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux vivre le malheur ou est-ce que je veux vivre le bonheur ? À la bonne heure ! À la bonne heure ! C'est les 5 blessures de l'enfant intérieur et qui auront du coup une incidence sur notre adulte extérieur. Exactement. On a tous ces 5 blessures. Alors, il y en a une. Oui, on l'a tous, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles. On n'a pas forcément vécu tout ça dans notre vie actuelle, dans notre parcours actuel. Mais parfois, on le reçoit de la part du transgénérationnel. Donc, les 5 blessures de l'enfant intérieur, j'ai repris de Lise Bourbeau, les 5 blessures qu'elle avait exprimées. Et en fait, j'ai réfléchi parce qu'à chaque fois que j'ai une connaissance, j'aime bien méditer pour pouvoir me l'approprier. Et donc, l'enfant intérieur peut avoir vécu le rejet et l'abandon, ce qui était mon cas, parce que j'étais abandonnée à l'âge de 1 an. Et donc, j'ai bien vécu le masque du dépendant où j'étais dépendante du regard des autres, de l'approbation. Et j'avais besoin des autres. Donc, d'où cette addiction à être en lien avec quelqu'un et me sentir à part. Et puis, le rejet, parce que quand tu te sens abandonnée, tu peux mettre dans ta tête cette idée. On m'a rejetée, en fait, parce que je n'étais pas assez bien. Et oui. Donc, il y avait aussi Genevorya. Donc, l'estime de moi-même était très basse. Je n'osais même pas me regarder. Dans un miroir, je n'osais surtout pas m'écouter. Alors qu'aujourd'hui, je fais de la radio. Mais j'avais une haine de moi terrible. Mais elle était inconsciente et consciente. C'est vrai, j'étais en train de me dire, vous êtes passée de l'ombre à la lumière. Ah oui, carrément. Donc, ça a dû demander forcément un gros travail. Ah oui, énorme. J'avais la phobie. Aujourd'hui, vous aidez les gens, mais qui vous a aidé ? Vous vous êtes aidé tout seul ? Non, ça a marché par des synchronicités. Ça a marché parce que j'ai fait des belles rencontres. Ça a marché aussi parce que j'ai connecté, alors je parle de ma croyance spirituelle, où j'ai connecté avec le, comment dire, avec l'univers, avec le Christ, je dois le dire le mot, et où j'ai vraiment senti cet amour inconditionnel. J'étais une affamée d'amour, et en fait, par le fait que j'ai rencontré cette énergie-là, ça a complètement bouleversé. J'en parle dans mon livre, à un moment donné, comment j'ai fait cette rencontre, cette expérience, on va dire. Et donc, ensuite, on a la trahison. La trahison, c'est quand on a fait confiance en quelqu'un et puis, boum, il nous a planté un coup de couteau dans le dos. Donc, ça peut être les parents, ça peut être le conjoint, ça peut être nos enfants, ça peut être nous-mêmes envers nous-mêmes. Donc, je ne peux pas faire confiance. On va rester là-dedans, je ne peux pas faire confiance. Donc, je vais rester dans ma muraille et on va élargir. Maintenant, et si je pouvais faire confiance ? Et si je pouvais être digne ? Et si je pouvais me voir digne ? Si j'étais humiliée, par exemple, quand on me parle mal, quand on m'a humiliée, je l'ai vécu dans mes relations intimes, l'humiliation, l'injustice, etc. Et à chaque fois, il y a un masque qui se met, il y a un rôle qui se met, et c'est le déjoué, ce masque. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne devait pas être là à ce moment-là parce qu'il nous a fait comprendre comment on fonctionnait et peut-être aussi c'était un masque de protection. Exactement. Et puis, on se dit, est-ce que cette protection, elle est toujours favorable pour moi ? Est-ce qu'elle est toujours favorable, cette protection ? Est-ce que je pourrais passer à autre chose comme protection ? Et est-ce que vraiment, je suis encore en danger ? Parce que finalement, est-ce que je suis en danger quand je suis avec moi-même et que je suis en paix avec moi-même ? Et en fait, on veut nous faire croire qu'on est toujours en danger. La peur des virus, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de tout ou de blablabla. Mais en fait, finalement, je peux être sereine à partir du moment où je suis bienveillante avec moi-même, où je suis consciente de ce qui se passe sans pour autant être trop perché, et lorsque je suis responsable de mes actes et des conséquences que ça impose en moi et sur les autres. Là, je ne suis plus en danger à ce moment-là. Je ne suis plus en danger. L'autre peut effectivement faire mal à mon corps, mais il ne peut pas voler mon âme ni mon esprit. Comme dirait Florent Pagny. Oui. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Exactement. Sabine Oah Katala. Alors, Sabine, c'est juste votre prénom ou c'est Sabine Oah votre prénom ? C'est juste. C'est le dîner de con. C'est Sabine Oah. Alors ça, c'est un autre histoire de prénom, mais je vous invite à découvrir, bien sûr, le fabuleux voyage de la princesse Tinoï pour découvrir un peu plus votre vie et votre histoire. En fait, je me suis fabriqué mon prénom parce qu'il y avait tellement de prénoms. Donc, le premier était Tinoï, le deuxième a été Finrois parce que la soeur Marie-Marthe, qui était la co-directrice de l'Orphine Oah, m'a préféré Finrois qui veut dire la fleur qui s'épanouit dans les ténèbres. Et donc, je me suis dit, bon, Hinois, c'est trop long. Donc, j'ai raccourci, je fais Sabine Oah. Ça, c'est ma nouvelle identité. C'est compliqué. Surtout chez les Asiatiques, il y a souvent plusieurs prénoms. C'est surtout des prénoms qui ont une signification très forte. Par exemple, Tinoï, ça s'écrit de deux façons différentes. La première, ça veut dire celle qui parle. Et puis, il y a Tinoï. Alors, Tinoï, et Tinoï qui veut dire ça vient du cœur. Donc, en faisant la synthèse des deux, c'est transmettre la parole et ça vient du cœur. Et ça vient du cœur. Et on le sent et on le voit dans vos yeux. Et d'ailleurs, on le voit aussi, on passe un autre commentaire parce qu'il y en a des vraiment magnifiques. Par exemple, celui-là, Sabine a changé ma vie. C'est pas rien. J'ai vécu mes plus grandes peurs dont une phobie récalcitrante qui me causait des crises de panique. Elle m'a aidé à prendre conscience de ma force et de ma résilience. Je ne pourrais jamais assez la remercier. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec cette personne pour qu'elle vous écrive ce commentaire-là ? Alors, c'était une jeune fille qui est venue me voir et effectivement, elle avait donc une phobie très, très forte. Et je lui ai fait prendre conscience de qui elle est. Je lui ai fait prendre conscience que malgré, parce qu'elle a vraiment un passé très lourd, malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle n'était pas ça. Et je lui ai fait prendre conscience que déjà. Donc là, cette fois-ci, cette distanciation, donc la différenciation, se dire non, tu n'es pas ça, donc ça c'est bon, je reste unifiée à ce que j'ai vécu, donc je me distancie de ça. Et ensuite, je prends conscience de ma puissance, parce que tu es vivante devant moi là. Alors effectivement, tu as des difficultés, mais tu es toujours vivante, donc tu as réussi à quand même dépasser. Donc on va juste aller chercher tes blessures et là, on va juste faire un processus de pardon par rapport à toutes ces blessures que tu as vécues. Donc, c'est quoi un processus de pardon ? C'est se libérer du poison que l'autre nous a mis en dos. C'est se libérer, c'est se faire un cadeau en soi. Malgré le fait qu'on ait pris une douche froide, qu'on nous ait coupé l'herbe sur le pied ou qu'on nous ait planté un couteau dans le dos, il y a toujours moyen de remonter la pente. Oui. Oui. Toujours. Si, justement, on va vers cet enfant intérieur, c'est la porte. Pourquoi l'enfant intérieur ? Pourquoi ce n'est pas nous-mêmes ? Parce que l'enfant intérieur, c'est une partie de nous et qu'on a tendance à mettre à la cave. Et c'est celui-là qui se fait le plus blesser parce qu'il est fragile, un enfant ? On pourrait dire ça ? Ça veut dire que la blessure, elle va directement là. Les blessures du cœur, c'est les blessures de l'enfant intérieur. Sauf qu'on ne dit pas que c'est l'enfant intérieur. Le cœur égale. C'est pour ça que je dis le cœur d'enfant parce que je trouve que ça résume bien. C'est le cœur. La notion du cœur est tellement importante. On parlera de vos stages juste après. Et on dit sur ce commentaire « Puissant stage » où j'ai pu enlever une mémoire d'étranglement. Donc, on parlait de mémoire tout à l'heure, entre autres, transgénérationnelle. Donc, vous arrivez aussi à déconnecter un petit peu ou à pacifier peut-être des choses qui se sont passées pas forcément dans notre vie à nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que parfois, j'ai des visions. J'ai des visions. Donc, je suis avec mon tambour. Et à un moment donné, ça vient en moi et je vois des visions. Et j'ai vu que cette personne avait été étranglée par derrière. Et elle m'a dit « J'ai la même vision ». Et c'est à ce moment-là où je l'ai aidée à reprendre, et pas être victime, à reprendre la situation en main en disant « Enlève la main qui t'étrangle et regarde la personne qui t'étrangle ». Et elle a fait ce travail de prise de conscience et d'acceptation de ce qui s'est passé pour elle. Et à partir de là, j'ai dit maintenant « Inspire et souffle ! » Et là, elle a lâché. Et après, il y a eu le processus de pardon par rapport à ce qui s'est passé. Mais au départ, c'est vraiment « Je reprends… » Moi, j'ai été beaucoup touchée dans mon corps. J'ai été violée, etc. Et il a fallu que je reprenne le pouvoir, la puissance. Parce qu'on a ce sentiment d'impuissance quand quelqu'un nous prend par derrière ou par devant, peu importe. Mais on est surpris par l'événement. Donc, on reprend le pouvoir, on reprend sa puissance, ce sentiment de puissance. Et là, je fais ce mouvement. J'enlève cette main. Et c'est pour ça qu'elle a pu respirer à nouveau. Et puis, parce que sinon, elle se tenait comme ça. Et à la fin du stage, j'étais fière. Elle était comme ça. C'était génial. Donc, elle vivait quand même. Elle n'était pas étranglée. Mais elle vivait… Elle le vivait, sincèrement. Comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant intérieur, il reste sur le moment où il lui est arrivé un malheur. Donc, c'est comme si l'arrêt… C'est comme un arrêt de mort. À ce moment-là, l'enfant, il bloque là-dessus. Et ça reste… Et ça reste… En mémoire. Et ça reste en mémoire. Au fond d'écran. Et à un moment donné, il y a une situation qui réactive ça. Soit une naissance, soit un accident de voiture, soit je ne sais quoi. Et quand ça réactive, on a des sensations, mais on se dit qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a étranglée. Et un an après, j'avais des marques de ses mains sur mon coup. Physique. Physique. Et il a fallu tout ce travail d'enlever cette main aussi pour dire non, maintenant, je reprends… Parce que quand on a vécu comme ça ou subi des violences de ce type-là, forcément, on se sent, je suppose, amoindri. Ah bah carrément. Plus qu'amoindri, c'est le mot FF. On ne se sent plus exister. On a surtout une sensation d'impuissance totale. Ce qui nous bloque, évidemment. Ce qui nous ralentit dans la vie. Et puis on a l'impression que les gens peuvent être un danger permanent. Ah oui, c'est ça. Oui, on est toujours en hypervigilance. Et c'est pour ça que la confiance est si importante. Et la confiance, pour nourrir cette confiance, c'est d'être connecté à la source. à la source de l'amour inconditionnel. Si on n'est pas connecté à cette source, moi je ne dis pas les mots parce qu'après, je ne veux pas emmener les gens dans une croyance plus... C'est leur croyance. Mais je dis la source de l'amour inconditionnel. Si on n'est pas connecté à cette source, c'est difficile quand même, j'avoue. C'est difficile un petit peu. Oui, d'accord, Sabine. Oui, mais alors, c'est sympa d'être connecté à la source, mais pratiquement de façon technique. Enfin, sur ces canapés, il y a plein de gens qui nous font faire des choses, qui nous expliquent, mais comment vous, vous diriez comment ça marche pour se connecter à la source ? Tu te connectes au bonzeil, tu te connectes à la nature, tu te connectes... Enfin, ce qui est vivant, tu te connectes au vivant. Une sorte de revenir à l'instant présent et à ce qui est... Tu te connectes à ce qui est, à ce qui est vivant. Parce que des fois, on dit la source, on a l'impression que c'est la source. Et maintenant, elle est là, elle est là, la source. Elle est dans le cœur. Mais pour les gens qui sont très matérialistes, qui n'ont pas vraiment encore cette notion de subtil, des mondes subtils, tout simplement, je me connecte à ce que j'aime, à ce que j'ai vécu. Le positif. Je me connecte à ma vibration de joie. Voilà, c'est déjà aussi se connecter à la source. Parce que la source est partout. Elle est dans mon corps. Elle est partout. Elle est en vous. Elle est en moi. Bon, merci pour cette petite explication parce que des fois, on a l'impression que c'est un truc comme ça qui est là-haut, inaccessible. Mais non, justement, elle est tellement là. Elle est tellement là. Elle est juste là. Des informations sur vos stages. Vous proposez chez Tineuil Advaita trois programmes. Oui. Et c'est des programmes assez conséquents en termes de temps. Mais ça, les détails, c'est sur votre site. Vous pouvez nous juste nous faire un petit point sur ce qui est le programme Arawak, Phénix et Chicana. 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 Oui. Chicana. Alors, le programme Arawak, c'est pour les personnes qui ont été adoptées ou qui ont été, qui ont vraiment la blessure du rejet et de l'abandon. Donc, c'est ce que vous, vous avez vécu. Donc, vous connaissez le chemin. Exactement. Et c'est le programme de l'ancrage. C'est vraiment le programme pour aller vers notre enfant intérieur, bien le connaître. C'est un niveau 1, je dirais. C'est le niveau 1 de l'enfant intérieur. C'est permettre de connaître l'arbre généalogique, qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, s'ancrer avec l'arbre généalogique des parents d'adoption et des parents d'origine. Parce que souvent, quand on a été adopté, on élimine l'arbre généalogique d'origine. Parce qu'on se dit, ils nous ont abandonnés, donc ils n'existent plus. Alors qu'il y a du transgénérationnel. D'autant qu'il est en plus d'un autre d'un territoire parfois lointain. Exactement. Avec d'autres murs. Et c'est ce que j'ai dit. Je souffrais de migraines récurrentes très fortes. Et j'ai été aidée par une amie. Et la vision que c'était, c'est que ma mère d'origine me protégeait, ma mère d'adoption me protégeait et je faisais venir tout le monde dans ce cercle-là. Donc ça, c'était beau. Donc j'ai pris conscience de ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait le programme à Arawak qui est l'ancrage. Ensuite, le programme Phénix, c'est l'envol du Phénix. C'est de l'emprise à l'envol du Phénix. Donc pour ceux qui ont vécu les blessures d'humiliation, d'injustice, de trahison. Mais ça fait quand même un niveau 1, un niveau 2. Et ensuite, finalement, aller au programme Chekina pour aller vers cette ouverture de cette lumière. Vraiment, comment je vais créer le futur de tous les possibles avec cette source lumière, justement ? Alors si moi, je n'ai pas eu de problème d'abandon ou de... Est-ce que je peux venir à un autre programme tout de suite ou il faut que je passe la triade ? On verra. On verra. En fonction de ce que je ressens parce que parfois, on peut se dire « Ah, mais dans mon parcours, je n'ai pas eu ça, mais dans mes mémoires transgénérationnelles, boum ! » Et je tombe sur une blessure. D'où les lectures d'âmes parce que c'est là où je peux voir où il y a la blessure originelle. Alors, quelques photos de stage. Vous avez... Voilà, c'est en Saône-et-Loire. Oui. Donc, on est en pleine nature. Ça a l'air super. On a juste envie d'être avec vous et de se poser quelques temps. Enfin, ça, ça dépend après des stages. Vous avez un stage un peu plus court. C'est justement Renouer avec son cœur d'enfant pour découvrir la magie de la joie. Donc, j'ai noté sur votre site, on voit... Donc, on en a parlé un petit peu d'émission en début. Gérer les addictions, gérer la dépendance affective, mieux se connaître, s'ancrer dans cette vie. C'est important parce que parfois, on laisse passer un peu la vie de côté, le temps. Exactement. Et on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette vie ? » Accueillir la joie au quotidien et créer le futur de tous les possibles. On en a parlé aussi. Toutes les infos par mail, éventuellement, ou sur vos sites. Contact. Ostalumière atsabine-oa.fr Et puis, j'avais noté également les soins que vous faites en individuel. Là, on ne parle plus de stage. C'est vraiment « Je veux faire une séance avec vous. Quelqu'un veut faire une séance avec vous » par rapport à ce qui a été évoqué dans cette émission. On pourrait résumer avec la guérison des cinq blessures. Vous faites de l'hypnoguidance. On a compris que vous êtes connecté comme vous l'avez dit très brièvement tout à l'heure. Et vous faites un peu, je suppose, de la géobiologie puisqu'il y a l'habitant et l'habitat. Oui, parce que justement, l'habitat a aussi des mémoires de ce qui s'est passé, les mémoires des lieux. Donc, c'est important si on veut se sentir bien. On peut aller dans mon cabinet, aller bien, puis revenir chez soi. mais si chez soi, il y a des mémoires lourdes, on peut retomber dans des difficultés. Donc, toutes les vibrations, justement, on parlait de connexion. Si dans la connexion de mon intérieur, elle est plus ou moins en dissonance, ça peut parasiter. C'est important d'harmoniser autant son intérieur que son intérieur. Voilà, exactement. Et c'est ça, cette harmonisation, elle est importante. Oui, oui, oui. Vous vouliez nous faire une petite méditation, quelque chose comme ça, on a une petite minute. Une petite minute ? Non, ou plus. Ce qu'on va dire, c'est que vous faites comme vous voulez puisque après, on passera le générique et puis on se dira au revoir. Mais si vous voulez, on peut rester une demi-heure. Moi, je me mets là. Ils vont s'endormir à la technique après, ils vont s'allumer et Marc, bien sûr, qui sont derrière les caméras. Alors, je vous propose effectivement, une petite méditation, elle sera courte. Alors, vous allez entendre un message de lumière parce que je me laisse guider par ce qui doit être dire au moment présent. D'accord. Donc, c'est une méditation dans l'objectif de peut-être avoir un message pour tout le monde ? Peut-être, je ne sais pas. Je me connecte et puis les choses viendront comme elles viendront. C'est ça la vie, les surprises de la vie. Alors, je vous propose d'inspirer et d'expirer profondément et en conscience. je vous propose de vous mettre dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien, protégé. Vous avez le droit d'être vous-même dans ce lieu. Que ce soit en montagne, en forêt ou au-dessus d'un arbre, qu'importe, quel que soit le lieu que vous avez laissé venir en vous, posez votre regard, votre corps dans ce lieu. Inspirez profondément. Expirez. Et puis dites-vous cette petite phrase sympathique. Quand j'inspire, j'envoie de l'amour pur à toutes mes pensées. Et quand j'expire, j'envoie de l'amour pur à toutes les cellules de mon corps. Je suis vivante. Et l'intention de cette méditation est d'aller vers cet enfant intérieur, vers cette lumière. Cet enfant intérieur que vous ne connaissez peut-être pas encore et que vous avez envie de discrètement toquer à sa porte. Il est là, il vous attend. Ne le brusquez pas. C'est comme le petit prince. Attendez qu'il vous pose des questions avant d'aller plus loin avec lui. Attendez les messages qu'il peut vous offrir. Pourquoi vous souffrez dans votre corps ? Pourquoi vous bloquez dans votre vie actuellement ? Écoutez le silence, le battement de votre cœur. Vivez l'instant présent avec votre respiration. Ouvrez vos canaux pour accueillir cette parole. Suis le chemin qui t'est indiqué. Suis le chemin qui t'est indiqué et cesse. Cesse de revoir le passé comme un présent. Suis le chemin qui t'est indiqué et cesse de faire de ton passé ton identité. Avance dans cette lumière que je veux t'offrir. Accueille la joie dans ton cœur. accueille la joie dans ton cœur. Si tes blessures n'es crainte d'aucune de tes blessures elles sont là pour que tu ouvres une porte vers ta liberté pour une meilleure compréhension de ton chemin de vie. accueille qui tu es. Accueille cette petite princesse que je suis. Accueille ce petit prince que tu es. Et fais la paix. Fais la paix avec ton dialogue intérieur. Quoi que tu te dises à toi-même quoi que tu fasses tu es un enfant nu. et tu repartiras nu. Cesse de mettre des couches et des couches de masques du candiraton. Cesse d'être quelqu'un d'autre. Visite visite cette flamme qui nous demande à être contemplée. accueilli qui ne demande qu'à s'exprimer librement en toi. Inspire et souffle. Laisse-toi pénétrer par ce logo d'Innoya Advaita ce chemin spirituel qui t'est proposé. Laisse-toi juste vener par la main comme un enfant qui découvre un nouveau chemin qui lui est proposé un voyage un voyage initiatique où il pourra laisser derrière lui comme le petit chaperon rouge ses petits cailloux le petit pousset. c'est fini le loup qui va manger le chaperon rouge c'est fini. Maintenant tu peux te retrouver dans les bras dans les bras de cette source lumière qui est tout proche de toi en fait tu cherches loin là-haut dans les arbres dans le ciel mais il est là dans ton cœur et il te demande d'être juste vivant c'est tout et pas croire que tu dois être ceci ou cela soit vivant et apprécie qui tu es. Voilà tout simplement le message d'aujourd'hui. Alors je vous propose tout simplement de remercier d'être dans ce chemin de la gratitude et de dire merci merci à mon corps à ce précieux corps qui exprime ses émotions qui exprime en fait mon enfant intérieur. Être là dans le moment présent dans cette situation en ayant ce recul comme un observateur qui se regarde et qui s'auto-évalue mais avec le rire. et puis entrer aussi dans cette douceur dans ce lien intime avec ta part divine ta part enfantine. cesse de complexifier les choses et sois dans la simplicité de l'amour. Voilà voilà maintenant que tu as trouvé cet enfant intérieur cette petite fille ou ce petit garçon souris lui dis lui comment tu es heureux d'être en sa présence que tu as envie de danser avec lui chanter et rire qu'on succupera plus tard de ce qui a été dur pour lui mais que pour l'instant tu es dans je te vois je te vois tu existes à mes yeux et c'est déjà ça le plus important et maintenant que vous l'avez vu cet enfant vous pouvez tout simplement lui dire je sais où est le chemin et quand tu as besoin de moi appelle moi je saurais t'entendre cette fois-ci et établir un vrai dialogue avec toi merci merci pour qui tu es pour qui je suis et pour ce chemin que je vais suivre dorénavant en toute simplicité en toute humilité j'inspire j'expire je remonte tranquillement dans les ciels maintenant en sachant que j'ai un trésor un diamant tout au fond de mon cœur et je suis heureuse de vous l'avoir partagé et tranquillement vous pouvez vous étirer et ouvrir les yeux quand il sera bon de le faire pour vous merci de votre écoute et de votre participation Namasté Sabinawa on est très heureux de vous avoir proposé cette méditation merci j'espère que ça a fait sens pour ceux qui nous écoutent j'ai donné merci pour tous ces beaux messages et d'avoir pris le temps de nous partager ça fait un bien fou en plus ça vient du cœur ça vous a détendu et puis on commencera l'émission avec une méditation peut-être je crois qu'il n'y a plus grand chose à rajouter non je ne crois pas alors je veux refaire un petit point sur ce bouquin le fabuleux voyage de la princesse Tineuil pour en savoir plus sur l'histoire de Sabinawa notre invité mais également sur vous-même et puis vous retrouverez c'est un coup de chapeau quand même parce que vous l'aviez fait sans vraiment avoir bon on retrouve c'est pas le petit prince 2 mais quand même oui et il est traduit en vietnamien et en chinois et il est traduit en vietnamien et en chinois j'ai deux amis qui me l'ont traduit dans leur langue et c'est génial bah oui c'est un beau cadeau carrément merci beaucoup Sabinawa Katala d'être venue nous voir n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle pour des stages pour des soins individuels vous serez largement comblés par sa présence et ses soins et ses formations merci de nous avoir suivis dans Experts en Thérapie sur ABC Talk vous pouvez bien sûr partager cette émission sur les réseaux ce que vous souhaitez et avec plaisir si vous nous laissez quelques commentaires ou quelques questions à Sabinawa si jamais elle vous répondra bien sûr dans les commentaires de cette émission et à très bientôt dans Experts en Thérapie